salut les amis harry mécanique 974 voilà aujourd'hui je vais vous faire un tuto parce qu'au fait je vois qu'on vend beaucoup de produits en ce moment sur internet et tout ça sur plusieurs sites des produits soi-disant qui répare le joint de culasse alors moi j'ai commandé ce produit là donc je ne fais pas de la pub pour cette marque voilà mais c'est un produit soi-disant qui répare le joint de culasse voilà les fuites voilà du radiateur du joint de culasse voilà donc là je suis sur un moteur c'est une 307 1,4 hdi 68 chevaux voilà voilà ce véhicule j'ai acheté au fait pour pouvoir faire des tutos pour vous j'ai pris voilà soit disant avec un jeune culasse mais bon je pense je pense qu'il ya vraiment jeune culasse parce que bon il ya l'eau l'huile j'ai bien serré voilà je vais vous montrer par contre le bouchon de vidange il n'y a pas de il n'y a pas de mayonnaise voilà il n'y a pas du tout de n'est pas du tout de mayonnaise vous pouvez voir donc c'est pour ça qu'il ya plusieurs types de joint de culasse voilà et tout n'est forcément pas pareil alors je vais vous faire voir la couleur du liquide de refroidissement on pouvait le voir donc c'est tout marron je vais mettre un doigt pour voir voilà ça sent ça sent l'huile quoi l'huile c'est mélangé avec le liquide le liquide de refroidissement alors maintenant moi je suis pas trop pour ce produit parce que je sais pas si s'il sera comment dire bon le bouchon je vais le laisser je vais laisser ouvert voilà ce que disait que je disais tout à l'heure je suis pas trop pour ce genre de produits mais je suis un peu curieux donc je vais le tester pour vous et par là par la suite je vais faire au moins 100 kilomètres avec ce véhicule voir s'il ya encore consommation mélange d'eau mélange d'huile voilà et aussi voir si si le niveau du liquide de refroidissement baissera par la suite voilà alors là ce que j'ai à faire pour utiliser ce genre de produits là déjà il faut il faut vidanger tout le circuit de refroidissement alors sur chaque voiture c'est un peu différent celui-là sur une 1 litre 4 hdi oui tout à fait en bas là au radiateur j'ai cette durite là à déconnecter et laisser couler l'eau et laisser couler l'eau voilà tout en laissant le bouchon du réservoir de liquide de refroidissement enfin sans bouchon le laisser ouvert voilà tout simplement et puis une fois que votre moteur soit vidanger ce produit au fait il faut il faut le il faut le mélanger avec deux litres d'eau le mettre à cet emplacement on rajoute du liquide de refroidissement faire votre niveau et laisser tourner votre moteur pendant une demi heure voilà après pourquoi pas aller aussi sur la route pour faire bien chauffer et la consigne aussi il faut mettre le chauffage en position maxi sans faire déclencher les ventilateurs à l'intérieur on met juste la position maxi sans les ventilos voilà donc ce que je vais faire moi je vais tester ça pour vous et par la suite je vous informerai voir si c'est vraiment un bon produit ou c'est juste un fake voilà simplement alors maintenant maintenant je vais me mettre au boulot alors juste avant de vidanger votre liquide de refroidissement voilà vous relevez un peu votre véhicule pour pouvoir passer dessous pour défaire la durite alors alors là c'est une 307 à 8 à 8 4 hd voilà j'ai juste ce collier là vous voyez là bas à défaire et puis enlever le tuyau et laisser couler le liquide de refroidissement après une fois terminée comme la gelo avec l'huile qui se mélange donc il faut que je fasse plusieurs rinçage avant de mettre ce produit là à l'intérieur voilà donc le rinçage se fait selon selon la propreté de votre liquide de refroidissement voilà tout simplement voilà donc je vais passer dessous et défaire cette durite alors une fois qu'on a tout vidanger 1 comme je vous ai dit tout à l'heure ben on remet la durite le collier voilà pour ma part moi comme j'avais de l'huile dans le circuit de refroidissement donc j'ai fait à peu près 5 à 6 lavages voilà et moi ce que j'ai mis pour laver pour dégraisser le circuit de refroidissement en fait j'ai mis du liquide lave-glace mélangé à de l'eau voilà donc comme comme le lave-glace c'est quelque chose qui enlève le gras donc par contre j'ai pas laissé chauffer j'ai laissé tourner quelques minutes 1 et puis ben une fois rincer tout ce qui était après c'était que de l'eau voilà j'ai fait un rinçage avec du liquide lave-glace et 5 autres on va dire environ 20 litres d'eau j'ai fait qu'avec de l'eau voilà et une fois que j'ai vu que tout était propre quand le liquide couler je me suis dit bon là c'est bon j'ai remis la durite le collier et là maintenant je possédez à à l'étape suivante au fait voilà ce produit là il faut le mélanger bon tout d'abord je j'ai ce que je ne sais pas montrer il faut bien le secouer bien le mélanger après vous ouvrez la boîte et vous mettez le le tout dans deux litres d'eau voilà et puis on mélange voilà donc je vais verser le contenu dans l'eau voilà il faut d'abord mélanger avec eux 2 litres d'eau après bon on secoue mélange bien voilà et une fois mélangé alors le temps de poser la caméra je remélange encore un peu et là le produit mélangé avec deux litres d'eau je le verse dans le bocal voilà voilà C'est parti. On attend que ça coule bien, il ne faut pas aller trop vite. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, ça coule encore. Je pense que je vais finir le contenu. Je démarre le véhicule. Et après, je complète jusqu'à ce que le niveau devienne au maxi. Mais pour l'instant, je démarre le véhicule avant. Et après, je complète avec l'eau. Voilà, j'ai démarré le moteur. Et là, normalement, le liquide, ça va descendre. Surtout, ne pas oublier de mettre le chauffage à fond, maxi. Et de mettre le ventilo en position minimum, ou zéro carrément. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais compléter ce qui manque avec de l'eau. Alors, une fois avoir rajouté ce qui manquait pour le niveau maxi du local de refroidissement, on laisse le moteur tourner pendant une demi-heure. Ou jusqu'à ce qu'il monte à température, on va dire, normale. Où le ventilo va se déclencher, le thermostat va s'ouvrir. Voilà. Donc, 90 degrés. Voilà, tout simplement. Une fois atteint ça, on coupe le moteur et on laisse reposer pendant, on va dire, 5 heures. Voilà. Donc, on vidange. Et on laisse, comment dire, non, on laisse refroidir ce moteur. Après, on vidange. Et on attend à peu près, on va dire, 24 heures. Voilà, 24 heures. Le temps que ça sèche. Une fois séché, c'est là qu'on refait le plein du liquide de refroidissement. Avec le niveau maxi. Voilà, tout simplement. Et puis, à vérifier si elle consomme encore du liquide ou le mélange d'huile et liquide. Voir s'ils se font toujours. Voilà. Donc, pour ma part, moi, ce produit, je vais le tester. Et par la suite, je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Voilà, tout simplement. Bon, voilà, ça fait 20 minutes que le moteur tourne. Le ventilo ne s'est pas encore déclenché. Le ventilo ne s'est pas encore déclenché. Après, on vidange tout le liquide et on laisse le moteur, le circuit de refroidissement, en fait, on le laisse sécher pendant 24 heures. Voilà. Une fois passé ces 24 heures, on remet du liquide au refroidissement. On fait le niveau correct. Et puis, on remet le bouchon du bocal. Et puis, on roule, on fait des kilomètres. Et si on voit qu'il y a un changement, normalement, ils disent de répéter la même chose. Voilà. Donc, moi, comme je vous disais tout à l'heure, je vais rouler après avoir fait toutes ces étapes. Et puis, je vous tiendrai au courant. Voilà. Tout simplement. Bon, les amis, voilà. Donc, je reviens vers vous. Alors, j'ai roulé. J'ai fait 200 kilomètres avec la voiture. Donc, le niveau n'a pas bougé. Là, ce que vous pouvez voir, c'est le reste du produit quand même. Qui est resté dedans. Alors, moi, ce que je vous conseille après, comment dire, si vous avez la même chose que moi. Donc, c'est de refaire une vidange et de remettre du liquide de refroidissement un peu plus propre à l'intérieur. Voilà. Alors, pour ma part, ce produit-là, Défense Max, la Bloxil, pour moi, il fonctionne parce que la voiture ne chauffe pas. Alors, elle n'a pas consommé d'eau, elle n'a pas consommé d'huile. Et comme vous avez pu voir, comment dire, au début de ma vidéo, l'huile se mélangeait avec le liquide de refroidissement. Donc, là, le mélange ne se fait plus. Elle n'a pas consommé une goutte de liquide de refroidissement. Donc, moi, pour ma part, ce produit n'est pas un fake, donc ce produit fonctionne très très bien. Alors, je vais vous montrer, c'est vrai que je ne l'ai pas fait au début, parce que j'ai mis la clé. Alors, pardonnez-moi, parce que le smartphone, il a coupé tout seul. Voilà, donc, vous voyez, là, j'ai 229 419. Et quand j'ai fait, quand j'ai mis ce produit, donc, elle avait 229 000, on va dire, 110 à peu près. 110 ou 112. Donc, j'ai bel et bien fait 200 km, un peu plus de 200 km avec la voiture. Donc, pour ma part, ce produit fonctionne bien. Après, comment vous dire, ça dépend aussi de la gravité de votre joint de culasse. Et si jamais ce produit, lui, comment dire, ne fonctionne pas dans une première étape, Donc, comme je disais dans la vidéo, il est conseillé de répéter la même chose. Donc, ça veut dire de remettre du produit et de refaire étape par étape pour que le joint se solidifie. Donc, voilà. Voilà, après, bon, c'est vrai que c'est mieux de changer un joint de culasse. Je ne vous dis pas le contraire. Mais moi, j'ai vu sur des forums, au fait, qu'il y avait quelqu'un, après avoir fait ça, il a fait 160 000 km et jusqu'aujourd'hui, sa voiture n'a pas consommé du liquide de refroidissement. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce produit, ça marche. Après, ça dépend. Il y a des produits, peut-être que ce n'est pas fait pareil. Les composants intérieurs ne sont pas les mêmes. Voilà. Donc, après, il faut tester. Donc, moi, ce produit, je l'ai testé et il fonctionne parfaitement. Voilà. En espérant que ce tuto vous a plu. Et surtout, voilà, c'est un produit qui coûte 29 euros. Un joint de culasse, si on fait faire. Donc, voilà. Il n'y a pas photo. Donc, si ça peut vous dépanner, pourquoi pas. Voilà. Donc, en espérant que ce tuto vous aidera. Et puis, surtout, partagez-la. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada